Musique Hola amigos ! Salut, moi c'est Eric Moi c'est Johanna, alias des fenêtres sur le monde On vit et voyage à temps plein dans notre van Popo Musique Musique En juin 2015, nous avons quitté notre France natale direction l'Amérique du Nord où nous avons acheté un van et pris la route pour ce qui devait être à la base c'est un simple mais fabuleux road trip à travers le Canada et les Etats-Unis Musique 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 En 2015, nous partions donc à l'aventure en transporteur en Amérique Nous pensions partir pour 6 mois, 1 an maximum Et puis finalement le road trip s'est véritablement transformé en mode de vie 5 ans, 165 000 km de l'océan arctique à l'Amérique centrale L'Alaska, l'ensemble du Canada, tous les Etats des Etats-Unis, le Mexique, le Belize, le Guatemala Des paysages de rêves, des rencontres, du partage mais aussi des galères Cela fait partie du voyage Notre T3 avec ses 650 000 km au compteur nous aura mené partout A la base il n'avait pas fière allure et avec le temps nous lui avons refait une beauté et l'avons équipé au fil des pannes et des besoins Mais il y a tout juste un an, le Covid stop a de net notre traversée des Amériques sur la route pan-américaine Un gros coup dur pour nous Rapatriés en France, toutes nos affaires et notre T3 sont restées là-bas Attendant sagement la fin de l'épidémie Nous avons donc dû revenir d'urgence en France Notre cher pays que nous avions quitté après avoir tout donné et vendu Mais fort heureusement, sauf une ou deux choses dont nous ne pouvions nous résigner à nous séparer Notamment notre combi B-Window de 1978, 8 places Totalement d'origine avec seulement 20 000 km réels et une belle histoire derrière lui Nous l'avions récupéré de justesse en 2010 avant qu'il ne parte à la casse Nous l'avions alors restauré entièrement de nos mains Bon, sauf la peinture, ça c'est vraiment un métier Plusieurs mois à démonter, gratter, sabler, réparer, repeindre, remonter Pour lui redonner toute sa jeunesse d'antan dans le strict respect de l'origine Seule sa couleur aura changé pour un biton Un travail d'équipe toujours en couple Parce que la mécanique et la passion des anciennes n'est pas seulement une affaire d'homme D'ailleurs, je crois bien que je suis la plus atteinte des deux par la folie des anciennes et des nouveaux projets On peut dire que l'on s'est bien trouvé Car nous n'en étions pas à notre première restauration Bien avant ça, Eric avait déjà restauré entièrement lui-même une hostile Mini Cooper récupérée à ses 18 ans Passioné depuis toujours de mécanique en tout genre et de voiture C'est véritablement sur celle-ci qu'il a fait ses armes Et puis, quelques années après notre rencontre, nous étions lancé le défi de participer au 4L Trophy Une idée qui n'a pas mis longtemps à voir le jour pour les deux passionnés que nous sommes Parti de trois 4L et un châssis pour n'en faire qu'une Nous nous lancions cette fois et pour la première fois en couple dans la restauration Pour participer en 2011 à ce rallye étudiant humanitaire Au retour, nous avions restauré les autres 4L afin qu'elle puisse elle aussi Prendre le départ de ce raid l'année d'après avec d'autres étudiants à leur bord Une magnifique expérience qui nous aura changé et donné le goût de l'aventure à 4€ Le T2, venu un peu au même moment, était donc apparu comme une évidence Comme c'est un 8 places d'origine et que nous ne venions surtout pas dénaturer Nous avions donc fait le choix en 2015 de partir sur les routes d'Amérique Avec un T3 Vesfalia acheté sur place et de ne garder en France que nos chères bolines Revenus dans l'hexagone malgré nous et l'appel de la route se faisant fortement ressentir Nous avons donc ressorti notre cher toaster, c'est son petit nom Et trouvé un moyen d'y fabriquer un aménagement 100% amovible et réversible Sans perçage supplémentaire et installé en seulement quelques minutes Très sommaire et pas vraiment adapté à la vie sur la route à long terme Nous aurons parcouru tout de même les routes de France plusieurs mois entre les deux confinements Et juste avant ce dernier, nous sommes tombés par hasard sur le van parfait pour notre façon de vivre et de voyager Abandonné depuis plusieurs années dans un jardin et à peine visible depuis la route Nous laissions un mot dans la boîte aux lettres avant d'être appelé par son propriétaire Deux semaines après, il était à nous Un T3 Synchro Westphalia de 88 avec le fameux moteur essence de 112 chevaux Un nouveau projet de restauration accompagné par Mekatechnik Après un changement des durées d'essence, une révision rapide et une nouvelle pompe à essence Le voilà redémarré comme si ne rien n'était Un bon coup de karcher avant d'avaler les 400 km qui nous séparent de notre famille Direction le sud en convoi Cet hiver a donc été en partie consacré au démontage complet du Synchro Histoire d'y voir un peu plus clair après ces longues années à l'arrêt Evidemment, la rouille a fait son oeuvre, nous l'avions tout de suite vue Le sous-bassement est très sain mais la carrosserie a vraiment besoin d'être restaurée Et certains éléments doivent être changés Un gros travail de carrosserie nous attend avant d'attaquer la mécanique, l'intérieur et la préparation Une nouvelle vie à venir pour ce van D'abord dans nos montagnes françaises, puis sur les routes d'Europe Plus qu'un simple projet de restauration, c'est toute une aventure pleine de rebondissements qui nous attend Et un nouveau chapitre avec Mekatechnik Un combi à mener à rouler là où la route s'arrête Là où nos nouvelles aventures commencent Et un nouveau chapitre avec Mekatechnik Et un nouveau chapitre avec Mekatechnik Et un nouveau chapitre avec Mekatechnik Et un nouveau chapitre avec Mekatechnik